Ensuite, bon, la nuit tombe, la lumière change tout le temps, je suis navrée, j'ai plus l'habitude. Est-ce qu'on présente encore la carte postale Anne Bérest ? Non, évidemment, puisque c'est un livre qui a été nommé pour je ne sais combien de prix cette année, et franchement, à raison, c'était savoureux. Là aussi, c'est quand même tout ce que j'aime, puisque l'autrice Anne Bérest part en enquête sur sa propre famille. Elle part en enquête sur son histoire, et notamment sa judéité, sa propre judéité, puisqu'elle, c'est comme si elle, presque, elle découvre à une quarantaine d'années, une fois qu'elle est mère, qu'elle est l'héritière d'une famille entièrement déportée et morte dans les camps. Et tout part d'une carte postale, qu'elle nous montre d'ailleurs, qu'on voit sur la jaquette, qui a été envoyée par une personne anonyme, des années après le drame d'Auschwitz, et elle ne comprend pas qui a envoyé ça, et dans quel but. Est-ce que c'est de la menace ? Est-ce que c'est le souvenir ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a connu ces quatre enfants qui sont morts à Auschwitz ? Et elle part comme ça, elle va, avec l'aide de sa mère, qui est un personnage, enfin une femme je pense, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fiction là-dessus, mais qui est fantastique. Elles ont une complicité toutes les deux, qui est sublime. Et elles partent comme ça, d'un côté, ensemble, sur les lieux, elles vont dans l'ancienne maison de cette grand-mère déportée, elles vont enquêter, elles vont poser des questions aux voisins, et par ailleurs, l'autrice va voir un détective privé. Enfin, on suit vraiment le déploiement de cette enquête, en même temps qu'on suit la narration de l'histoire de sa famille, donc on démarre vraiment à tout début 1900, il me semble, en Russie, et on suit l'évolution de cette famille jusqu'au drame de la déportation. Et là, je reviens à Simone de Beauvoir tout à l'heure, ça me fait penser, mais là aussi, une narration de la France sous occupation, tout autre, et palpable, et réelle, avec les tracts anti-juifs qui étaient diffusés à l'échelle nationale. En fait, on prend toute la mesure de ce que c'était que la Seconde Guerre mondiale, et de ce qu'était l'antisémitisme. C'est un très beau livre sur la quête d'identité. Il y a beaucoup, beaucoup aussi de notions d'héritage, de transmission, ce qu'on appelle aujourd'hui psychogénéalogie, mais l'autrice est très sensible au petit hasard, elle parle des prénoms beaucoup, elle parle des dates, elle se rend compte qu'en creusant sur l'histoire de sa grand-mère, qu'elle fait exactement le même parcours, en fait, que cet ancêtre, le même parcours littéraire, étudiant. Enfin voilà, c'est plein de délicatesses, et surtout, mais tellement de suspense, on ne peut pas lâcher le livre, puisque Anne Beres disait que même elle, en l'écrivant, elle ne savait pas, en fait, si elle allait savoir qui avait envoyé cette carte postale, si c'était une quête perdue d'avance ou non, et on est trimballé comme ça dans cette enquête haletante, et c'est somptueux, je pense que... pas grand-chose à dire de plus, c'est une pépite. Parlant de pépite, je... je tiens quand même à signaler la beauté de la chose. Ensuite, complètement autre chose. Le seul homme de cette sélection, par ailleurs, Philippe Charlier, avec Autopsie des fantômes. Je n'avais pas du tout connaissance de Philippe Charlier, je ne connaissais pas du tout son écriture, son engagement, son parcours, docteur en médecine légale, doctoresse lettre, doctoresse science en éthique et biomédicale, et il dirige aujourd'hui le département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Voilà, ça je ne le savais pas. C'est un livre qui retrace un peu, pas toute l'histoire du surnaturel, mais en tout cas beaucoup de cas connus de... d'ésotérisme, de fantômes, d'esprit, et qui va un peu les débonquer, on ne va pas se mentir. C'est un vrai travail presque ethnologique sur l'arrivée du spiritisme, pourquoi ce spiritisme arrive, dans quel contexte, et qui y est sensible, qui le pratique, et comment finalement, avec l'arrivée souvent de l'électricité, donc de la lumière, les astuces sont révélées, et donc les canulars sont démantelés. Mais c'est passionnant, vraiment. On passe d'Alan Kardec, le plus connu, à des médiums absolument inconnus au bataillon. C'est jouissif, c'est plein 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 d'anecdotes, c'est hyper bien illustré, tout le livre est rempli d'illustrations, de photos, c'est vraiment... Enfin, voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez le paranormal, que vous êtes curieux, curieuse, mais que vous n'avez pas du tout envie de tomber dans des croyances obscurantistes, je le conseille, vraiment. Énormément de cas, de médias, de spirites, d'artistes... Oh là là, j'arrive plus à parler ! Bon, plein d'anecdotes savoureuses, vraiment, voilà. Je l'ai lu en quasiment un après-midi d'été, c'était délicieux ! Et je termine... Est-ce que je termine ? Oui ! Non, je ne termine pas ! Avant-dernier coup de cœur. Premier roman, on continue, avec une jeune autrice, qui est née en 95, donc on est sur du quoi ? 27 ans ? 26 ans ? 26 ans et qui écrit ça. Holus. Elle s'appelle Zoé Cosson, c'est chez l'Arbalète, très belle édition. Mais comment peut-on écrire ça à 26 ans ? Comment peut-on avoir cette maturité, cette justesse, cette finesse ? Je ne comprends pas. Donc c'est une jeune femme qui nous parle de son... Qui nous parle de deux choses. Qui nous parle d'un endroit et d'une personne. Elle nous parle d'un endroit qui est donc Holus, qui est un endroit dans la campagne, alors dans la montagne, je dirais, dans les Pyrénées. Voilà, tout simplement. C'est une station thermale des Pyrénées, qui a été construite à la Belle Époque. Et dans cette station thermale, son père achète un ancien hôtel désaffecté qu'il se met à rebâtir, redécorer. Il vit dans... Enfin, moi je m'imagine un truc justement très art déco, immense, un peu délabré, dans cequel ce père âgé, vieillissant, vit, encombré, encombré de débris, avec du papier peint et filoché. Donc c'est en même temps le récit de ce lieu dans lequel la narratrice va passer quelques jours. Et elle nous parle de l'endroit, mais avec une puissance. Elle nous parle de la montagne, elle nous parle des roches. C'est un texte qui est très 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 minéral, qui est très sec, extraordinaire. Et donc elle nous parle de ce père, bien évidemment. De ce père taiseux, de ce père un peu difficile. Au début de l'automne, les peaux mortes envahissent toujours le corps de mon père et le rendent sévère. Il me pique. Il dit qu'il me vaccine au monde. Autre extrait. Les pieds s'enfoncent et disparaissent sous d'épais paquets de feuilles brunes. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Je m'imagine que les feuilles rouillent jusqu'à s'effriter en poussière d'arbre. Qu'ensuite, toutes sortes de bestioles les broient et les recrachent. Et quand elles sont aussi petites que des atomes, elles rejoignent les strates noires et profondes du monde tellurique. Voilà. Que dire ? Que dire ? Parce qu'en parallèle, elle fait aussi des petits encarts où elle décrit des photos d'habitants d'Holus, des photos anciennes de paysans. Il y a vraiment un regard sur la manière d'habiter le monde, de la manière d'habiter ailleurs que dans les villes. Il y a une sensibilité que je trouve propre aux campagnes où les gens parlent assez peu dans ce livre, mais les gens sont là. Le voisin passe, les commerçants se connaissent, le boucher attend, je ne sais plus si c'est le boucher ou le boulanger, mais qui attend le chaland, qui attend que quelqu'un passe pour discuter. Il y a cette proximité de village qui est décrite avec une immense sensibilité. Et voilà, je trouve que c'est incroyable d'écrire ça à 26 ans. Vraiment, j'ai trouvé ça sublissime. J'ai discrètement corné mes pages parce que j'étais dans le train et que je n'avais rien pour souligner les passages. Mais vraiment, c'est une beauté immense et c'est son premier roman. Donc bravo, 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 c'est somptueux. On va y arriver. Dernier, mais non des moindres, choix de cette sélection que j'ai lu en décembre. Eh bien, la merveilleuse Titou Lecoq avec Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire efface les femmes ? C'est une thématique, ma foi, qui me parle énormément. Puisque vous savez ou pas que j'ai sorti mon anthologie de poétesse, je serai le feu et que je me suis posé cette même question en travaillant sur 50 femmes qui écrivent de la poésie. Pourquoi alors même qu'elles ont été connues de leur vivant et qu'elles ont pour certaines reçu des prix illustres ? Pourquoi ne sont-elles pas dans nos manuels d'histoire et pourquoi ne sont-elles pas enseignées ? Pourquoi ont-elles même disparu des anthologies universitaires ? Ce livre-là est une pépite. Je l'ai offert à deux personnes à Noël. C'est une pépite parce que Titou Lecoq reprend toute l'histoire de France. On démarre à la préhistoire et jusqu'à nos jours, cette fois-ci en racontant l'histoire des femmes également, des femmes qui ont compté, des femmes qui ont eu un rôle important et notamment là je pense à la préhistoire mais elles explorent des théories d'historiennes et d'historiens qui repensent complètement l'image qu'on s'était faite de la préhistoire avec cette idée des chasseurs-cueilleurs, des hommes qui vont chasser, des femmes qui restent soit proches de la grotte pour élever les gamins ou cueillir des fruits et des fleurs. Elles dynamitent un peu toutes les croyances qu'on peut avoir jusqu'à nos jours, des croyances tout à fait d'actualité encore malheureusement sur le genre notamment. C'est extraordinaire, c'est hilarant, c'est extrêmement savant, c'est rempli d'énormément d'anecdotes, c'est-à-dire que c'est quand même un sujet que j'aime, qui me passionne et malgré tout, j'ai appris des choses à chaque page, à chaque chapitre, à chaque époque. Toute l'importance aussi, toute l'époque 1830-40, époque Georges Sand, l'époque du roman où finalement, d'un coup, le roman est pris d'assaut par les hommes alors que jusque-là, c'était quelque chose qui était très 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 pratiqué par les femmes et du moment où le roman, quelque part, gagne ses lettres de noblesse, hop, il se masculinise, c'est fascinant, c'est vraiment dans une volonté de vulgarisation donc en même temps, c'est très savant par le contenu et Titu a une forme extrêmement drôle, elle est accessible, on ne s'ennuie jamais, chaque chapitre est savoureux. Donc voilà, c'est-à-dire, là on ne peut plus glisser sous le sapin mais en tout cas, offrez-le, lisez-le, c'est un régal. Ça donne des clés quand même de compréhension sur notre manière d'aborder l'histoire et sur l'importance de comprendre que l'histoire n'est pas une science exacte, c'est une science humaine et que donc l'histoire peut être vue et lue et racontée sous différents prismes et qu'il n'y a pas un prisme qui prédomine et donc là, c'est vraiment revenir à une connaissance de notre pays aussi et de l'histoire de la construction de notre pays qui soit, voilà, qui soit plus vaste, qui soit plus nourrie, plus riche et qui soit moins masculine quand même. Donc, incroyable. Franchement, c'est mordant, c'est audacieux, c'est fouillé, précis, drôle. Que dire, je manque d'adjectifs, il est tard, il fait nuit, la nuit est tombée, j'ai froid, j'ai le nez rouge mais voilà, je pense que j'ai fait le tour, non pas de tout ce que j'ai lu cette année parce que ça a été une année très riche et très belle et j'ai beaucoup lu et je suis ravie mais en tout cas, voilà, vous avez eu un petit aperçu des livres qui m'ont le plus marqué et ceux pour lesquels j'ai mis un immense cœur, 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 cœur dans mes petits carnets de lecture donc j'espère que certaines de ces lectures vous auront inspiré j'ai envie de vous dire foncez sur Emmanuel Pagano et sur l'absence d'oiseau d'eau où nous on nous vraiment c'est une splendeur tout ce dont j'ai parlé Madeleine Roth aussi avant le jour Zoé Cosson enfin voilà, toutes ces autrices que j'étais ravie de découvrir cette année je suis ravie de les partager avec vous j'espère que l'année commence bien pour vous je vous souhaite plein de belles choses pour 2022 et puis à très vite on ne sait pas mais à bientôt on espère bye bye Sous-titrage ST' 501 et puis à bientôt